Média sur Europe 1 avec votre invité Média, Philippe Bordel, vous recevez Laurent Roméchko. Par choix ou par ailleurs, c'est pas le fait qu'elle soit sur Europe 1, c'est le titre de la chanson. Bonjour Laurent Roméchko. Bonjour Philippe. C'est pas un hasard, c'était un choix, on voulait vous recevoir, votre actu, vous présentez Météo à la carte avec Marine Vigne notamment. C'est du lundi au vendredi sur France 3 à 12h55. Pour qui n'a jamais vu, c'est plus qu'un bulletin météo, c'est une vraie émission de près de 45-55 minutes. Là en ce moment, on va dire pourquoi. Comment vous définirez l'émission ? C'est une émission de proximité au plus près des régions avec de vrais personnages qui font le terroir avec un grand respect pour l'environnement. C'est vraiment notre fil conducteur qui est ce respect de l'environnement. Alors Météo à la carte, il y a un double sens sur le terme à la carte où vous vous intéressez aux régions. Donc on va la carte et puis la carte de restaurant, il est aussi beaucoup question d'alimentation, de gastronomie. Ça ne pouvait pas mieux tomber toute la semaine jusqu'à vendredi, on sera le 3 mars. Vous allez être en direct au Salon de l'Agriculture pour 55 minutes quotidiennes. France Télévisions a fait une bande-annonce, c'est même une bande-annonce globale parce que vous n'êtes pas la seule émission à être sur place. On écoute et on en parle. Du 25 février au 5 mars, nos régions sont à l'honneur avec le Salon de l'Agriculture sur France 3. Dès les matinales communes avec France Bleu et tout au long de la journée, retrouvez tous nos directs dans nos éditions d'information, dans l'émission Ici au Salon de l'Agriculture, ainsi que dans nos magazines de proximité, Dimanche en politique, Outre-mer l'info et Météo à la carte. Duplex, reportages, documentaires, profitez d'une offre exceptionnelle pour mieux comprendre notre monde paysan. Avec le Salon de l'Agriculture, écoutons battre le cœur vivant de nos régions sur France 3. C'est donc une opération transversale de France Télévisions et spécifiquement de France 3, mais vous-même, encore plus spécifiquement, Météo à la carte, vous allez faire quoi ? Quel programme ? Qui allez-vous recevoir ? Alors on va pas être, je vais être avec Marine, bien entendu. Marine Vigne. Oui, Marine Vigne, et je ne serai pas seul puisqu'il y a les animateurs de France 3, de région, qui seront associés à nous, alors très souvent spécialisés dans l'alimentation et dans les bonnes recettes. On reste sur l'idée de la carte. Comme Caroline Tessandier, qu'on avait reçue ici. Comme Karine Tessandier. Karine, pardon. Karine Tessandier, il y a Romuald Royer également, il y a Fabrice Mignot, David Gallienne pour la Normandie qui sera là, et puis Joël Dupuche, là on parle du bassin d'Arcachon, qui seront représentés. Et puis on a Anne Boissy qui sera avec nous, qui elle, officie habituellement sur France 3 Normandie, dont vous êtes formidables, notamment le matin sur la région, et qui sera avec nous tout au long de la semaine. Elle se promènera sur le salon, elle aura plusieurs rendez-vous avec des exposants, des exposantes également sur le salon. Oui aussi, mais pas que, non, non, on va s'intéresser à la filière Caprine, on va s'intéresser... Non, j'y pense, parce qu'il paraît que ça boit beaucoup sur ce salon. C'est ce qui s'est dit, oui. C'est ce qui s'est dit hier, elle a été arrosée. Oui, elle a été arrosée. Faire attention aux dégustations. Pour les agriculteurs, il y a un déficit pluviométrique, mais apparemment, au salon, là, ça a l'air d'être plutôt bien arrosé. Donc, Anne se promènera dans les allées du salon, elle ira à la rencontre des uns et des autres, et puis aujourd'hui, on va commencer avec la star, forcément, du salon, avec Ovali. C'est qui ? Ovali, c'est la vache qui a sur les affiches de cette 59e... Non, on ne parle pas de France-Écosse ni de rugby. Non, non, c'est la... Légérie. C'est légérie, c'est une belle salaire. Alors, c'est légérie féminine, mais il y a une légérie masculine du salon, c'est Tony, et Tony, ce n'est pas un taureau. Et c'est... Alors, d'en dites-moi ? C'est un reportage qui va passer dans votre émission, c'est Mister France... C'est Mister Agricole 2023. Mister France Agriculture. Alors ça, on en parlera demain, il y aura un portrait, effectivement, parce qu'il y a Mister, mais il y a une Miss France Agriculture également, et donc, voilà, ça fera partie des objectifs d'Anne Boétie, d'aller à leur rencontre. Et vous-même, est-ce que vous allez recevoir des invités ou pas du tout ? Ou vous serez dans la même configuration avec Marine Vigne ? Non, alors, nos invités, ça va être effectivement la déclinaison des régions, avec les représentants de France 3, un peu partout en région, ça va être Anne qui va se promener sur le salon, et puis nous, on sera au cœur de l'événement, parce qu'on est sur le hall 7-1, donc on sera au milieu des exposants, et avec eux, puis avec le public qui va venir. J'ai mal posé ma question, Ali. Est-ce qu'il est possible que le ministre vienne faire un coucou ? Est-ce qu'il est possible que tel ou tel agriculteur vienne expliquer son travail ? Ou est-ce que vous restez sur la configuration parisienne de vous deux en studio, en plateau ? On est, le plateau est délocalisé, il est sur le salon, on sera là, mais il n'y a pas d'invité de prévu, on sera avec des sujets qui ont été tournés, et qui collent complètement à cette activité agricole et du salon. Vous les avez déjà vus, les sujets, il y en a tellement. Oui, il y en a beaucoup. J'ai appris le ramequin, vous savez ce que c'est Anissa, le ramequin ? Oui, je connais. C'est du côté du buger, c'est un fromage. Exactement. Vous m'avez essayé, je ne m'attendais pas à tout. Vous êtes du genre d'avoir vu la fin de Titanic, vous. Oui, j'ai vu la fin de Titanic et je fais le tour de France des fromages. C'est très fort parce que les fromages, il y en a quand même un paquet en France. Oui, mais Anissa est très très forte. C'est ce que je veux dire. Les audiences, vous les suivez ou pas ? Oui, on les suit, bien entendu. Voilà, on fait une belle saison avec en moyenne pratiquement 950 000 téléspectateurs qui sont au rendez-vous, avec des points parfois bien plus d'un million, un million, un million trois, je crois bien. Donc voilà, il y a une vraie fidélisation sur ce programme qui s'est mis en place progressivement. C'est la onzième saison et on est très satisfait. Elle en offre une très belle saison. Elle est encore en progression sur un an. Pas une grosse progression, mais simplement en télévision, le fait de ne pas descendre, c'est quasiment un exploit. Ne pas perdre, c'est déjà gagné. Dans Météo, exactement. Dans Météo à la carte, il y a Météo. L'émission existe depuis la rentrée 2012. Est-ce qu'on peut présenter la météo comme on l'a présentée il y a dix ans ? Non, parce qu'il y a un paramètre supplémentaire. Il y a le paramètre anomalie climatique qui est bien présent. Il y a une douceur qui est exceptionnelle. Il y a une pluie géométrie qui est très très faible. On en parle là ces derniers jours. Je sais que... Ce qui a changé, c'est il y a dix ans, quand il y avait de la douceur, on s'en réjouissait et maintenant on s'en désole. Oui, bien sûr. Moi, je suis très prudent avec ça, de parler de beau temps, de mauvais temps. Ça, c'est vraiment à proscrire, le beau temps des uns et le mauvais temps des autres. Enfin bon, voilà, c'est très compliqué. Et puis les temps sont très difficiles là. C'est vrai qu'on a une recharge des nappes phréatiques qui ne s'effectuent pas du tout. Il nous reste quoi ? Quinze jours, un mois à peu près de recharge. Et là, il n'a pas plu du tout pendant toute cette période hivernale. On s'oriente vers un printemps et un été où là, ça va être très très compliqué. On a connu la sécheresse. L'an passé, je pense qu'elle sera beaucoup plus importante pour l'été 2023. Donc c'est très compliqué. Donc là, forcément, la notion de beau temps, on n'en parle pas. On va tous en souffrir. Et pas que le monde agricole. Bien entendu, il est en première ligne de ce manque de pluie, ce manque d'eau. Mais nous toutes et nous tous, on va en souffrir comme ça au cours de l'année à venir. On va balayer un petit peu tout ce que vous faites. Vous en faites des choses à la télévision. Des chiffres et des lettres. Le jeu fétiche de France 3, c'est le samedi, le dimanche. J'ai vu cet exclu en télésset de jour le 25 janvier. Des chiffres et des lettres renoncent au passage à 11 lettres. Expliquez. Oui, alors, on y a renoncé. C'est vrai que ça a été une piste de réflexion dans un premier temps avec Patrice Lafon. En fait, tous les deux ou trois ans, on rajoute une lettre. Non, un peu plus que ça. Quand je dis 10, c'était 8. Puis après, ce fut 9. Maintenant, c'est 10. Ah oui, vous êtes jeune parce que ça a commencé à moins que ça. Moi, j'ai connu, je crois, 7, 8. Donc, oui, on avait envisagé 11, mais on a sondé les candidats, les champions aussi, et c'était un petit peu compliqué. Et puis, la famille d'Armand Jameau, les ayant droit aussi. Voilà, ça bousculait véritablement trop le jeu et ça serait devenu peut-être trop compliqué aussi pour le téléspectateur. Donc, on reste à 10. En revanche, vous avez annoncé une nouveauté. C'est laquelle ? Oui, alors, on a un deuxième sésame qui va se mettre en place. Bon, c'est une mécanique de jeu. Ça, les spécialistes connaissent. Mais c'est vrai qu'on a une sorte de joker qu'on délivre en tout début d'émission qu'on appelle un sésame. Il y a un deuxième sésame qui sera mis en place là prochainement. Et donc, ça devrait aussi rebattre un peu les cartes. Ça fait basculer un match, quoi, c'est ça ? Ça peut faire basculer un match sur la toute fin. Donc, le suspense sera maintenu jusqu'à la fin de la partie. Vous avez 58 ans. Je ne trahis pas un secret. Quand on tape votre nom sur Google, 59. 59. La première suggestion, on tape Laurent Romeshko, arrive âge. Il y a cinq ans, c'est en décembre 2017, vous étiez venu nous en parler, vous avez décidé de relever un défi, le mois sans tabac, coaché par Michel Cymes. Ma question est simple, est-ce que vous y êtes parvenu ? Oui, alors c'est super compliqué. Il dit oui en faisant le nom de la tête. Vous avez réussi ou vous n'avez pas réussi ? Si, 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 j'ai réussi. J'ai réussi, mais c'est très difficile. C'est une tentation permanente alors qu'il s'estompe avec le temps. Voilà, il faut être super prudent de ne pas replonger, de tenir, d'essayer de compenser, d'essayer de ne pas doubler de volume, parce que c'est aussi la crainte qu'il y a avec l'arrêt du tabac, c'est de se prendre 30 kilos dans le nez, et pas que dans le nez. Voilà, c'est très compliqué. Mais oui, oui, j'ai réussi à tenir le choc. Je compense un peu avec un petit truc électronique de temps en temps, mais sinon, ça va, et les bienfaits, les bénéfices se font ressentir. Vous l'avez dit, 59 ans, comme Peter Pan, il ne sait pas, vous avez un phare-médecin, il présente les mêmes signes de jeunesse que vous, il avait fait une étude sur son cas, c'était il y a plus de 5 ans, son frère produit naturellement de la DHEA, où en sont ses recherches 5 ans plus tard. Ça me fascine cette histoire. Alors, je ne pense pas, je ne sais pas d'où vient l'info. Non, c'était parti de ça, d'une boutade, en se disant, je dois avoir un taux de DHEA naturel qui doit être au plafond, mais ça n'a jamais été dosé. Non, 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 non. Et comme il était scientifique, je pensais qu'il avait fait l'étude et qu'il l'avait dosé. Non, non, pas du tout. Il ne l'a pas dosé. Le plus important, ce qui nous intéresse, c'est Météo à la carte, c'est maintenant, parce que vous allez partir tout de suite après, il y a un taxi moto qui vous attend pour les répétitions, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Voilà, c'est du lundi au vendredi à 12h55, vous serez en direct. Et on attend du public aussi, venez nous voir sur le salon. Un grand merci d'être venu nous voir justement. Laurent Romeshko, Culture Média continue.